Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je souhaitais vous remercier. Comme vous l'avez souligné, en tant que Française à l'étranger, ce n'était pas mon premier pays. On sait que la France est toujours là, quand il y a des énormes problèmes, comme il s'est passé. Je tenais à souligner qu'on travaillait à cette époque au Yémen sur le programme de protection sociale et qu'on est resté jusqu'au bout parce qu'en tant que Française, j'ai eu la chance de grandir dans un pays où c'est quelque chose pour nous qui est acquis. On sait qu'on a une éducation gratuite, on a un hôpital quand on est malade et si on n'a pas d'argent, on est soigné. Au Yémen, ce n'est pas le cas. Et quand vous avez de la pauvreté et pas d'éducation et pas de système de santé, on sait que ça peut conduire aux extrêmes. Donc j'étais, encore une fois, j'avais suivi les conseils de l'ambassade française, on était sur le point de partir. Ça s'est joué à deux semaines, malheureusement. Ma détention a duré à peu près cinq mois, mais je savais que la France était derrière moi parce qu'elle n'a jamais lâché un de ses compatriotes. Donc je vous remercie. Je remercie aussi les services qui se sont occupés de mes familles, de la famille, et qui se sont occupés de moi à mon arrivée à Oman, où là, ils nous récupèrent quand même d'un état de fatigue très grand, mais qui m'ont permis de passer les premières 24 heures libres de manière à retrouver le sourire. Voilà, donc merci à tous et aux personnes qui sont encore derrière et qui travaillent dans l'ombre pour les Français.